Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les bibliothèques utilisables en Kotlin pour le Data Scientist. Donc bien entendu, il y a toutes les bibliothèques Java qui peuvent exister. Alors les bibliothèques Java, c'est par exemple Deep Learning 4G que vous connaissez bien, qui existe dans plusieurs composants. Donc des variantes dédiées au téléchargement d'informations à partir des datasets qui sont disponibles sur Internet ou bien des modules qui sont des modules de visualisation. Et nous allons mettre tout cela en place dans un petit bout de code. Alors le projet ici que j'appelle Kotlin 4G, c'est tout simplement un projet Maven dans lequel nous allons utiliser ici les bibliothèques Deep Learning 4G, donc la version Core, puis ici ND4G, plateforme native, Deep Learning 4G Dataset qui va nous permettre d'aller charger des ensembles de données disponibles sur Internet, et Deep Learning 4G UI ici qui vont nous permettre de visualiser notre modèle et les transformations de modèles réalisées par le petit bout de code qui est dans le main ici, que vous retrouvez donc à ce niveau-là. Alors j'ai pris ce morceau de code de chez Yacine Adjaj, donc que nous avons récupéré ce morceau de code ici utilisant les bibliothèques Deep Learning 4G. Donc il s'agit en fait d'aller télécharger un modèle, de l'entraîner et d'évaluer le modèle, sachant que nous avons un petit serveur qui a été lancé préalablement sur le port 9000, donc en localhost. Pour qu'il accepte ici cette utilisation de GetInstance, il faut que je passe en Target 1.8, donc ça va se faire ici avec le Open Module Settings, modifié Target Platform GVM 1.8. OK, donc a priori tout va bien maintenant. J'exécute le main, donc je vous montre comment s'utilise ce petit exemple de code, qui utilise donc une bibliothèque Java, donc directement à partir du code Lean. Je vais venir ensuite me connecter à localhost port 9000. Donc pendant que le modèle se transforme, l'IHM reste à l'écoute de l'exécution du modèle, comme on le voit ici, donc. On a un système de listener qui nous permet de rafraîchir l'IHM à partir de la transformation du modèle. Voilà. Donc ici, exemple dans cette vidéo d'utilisation de Deep Learning 4G, bibliothèque Java à partir de Kotlin. Donc une bibliothèque, des bibliothèques Java, il y en a évidemment énormément à utiliser dans le cadre de la data science. Merci. 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 Merci.